Bonjour! Aujourd'hui, nous allons voir la multiplication de fractions. Ouvre ton cahier de notes de cours à la page que tu vois à l'écran. En tout temps, tu peux faire pause sur cette vidéo si jamais je vais trop vite. Alors, l'algorithme pour multiplier des fractions. Un algorithme, c'est les étapes à suivre. Premièrement, on multiplie les numérateurs ensemble. Ensuite, on multiplie les dénominateurs ensemble. Et finalement, s'il y a lieu, on réduit la fraction. Voici quelques exemples. Alors, je commence par multiplier mes numérateurs. 3 x 7, ce qui va me donner 21. Je multiplie les dénominateurs ensemble. 4 x 8, 32. 21, 32e. À l'exemple B, on a le signe moins qui est placé devant la fraction. Le moins, on va toujours le mettre au numérateur pour faciliter nos calculs. Alors, moins 4 x 5, 15 pardon, ce qui va me donner moins 60. 25 x 16, 400. Je peux simplifier cette fraction-là. Ça se divise par 20 au numérateur et au dénominateur, ce qui va me donner moins 3, 20e. L'exemple C, j'ai également le moins ici que je vais mettre au numérateur. Moins 7 x moins 3, 21. 8 x 4, 32. Cette fraction-là ne se divise pas, ne se simplifie pas. Je la laisse comme ça. Lorsque tu as le 2 des du, c'est une multiplication que tu dois effectuer. Je multiplie mes numérateurs ensemble. 8 x 3, 24. 3 x 5, 15. Je réduis. 24 divisé en 3, 8. 15 divisé en 3, 5. Qu'arrive-t-il si l'une des fractions est un nombre entier? À ce moment-là, son dénominateur est 1. Ici, j'ai 3 x 7, 8e, mais je peux mettre comme dénominateur 1. Et je multiplie comme on l'a vu précédemment. 3 x 7, 21. 1 x 8, 8. 21, 8e. Tu n'as pas besoin de le transformer en nombre fractionnaire. Tu peux laisser ta fraction comme ça, en autant que le numérateur et le dénominateur n'ont pas de diviseur commun. Moins 4, 5e x 15. 15, je vais mettre le dénominateur sur 1. Je multiplie, je mets le moins avec le numérateur. Moins 4 x 15, ce qui va me donner moins 60. 5 x 1, 5. Cette fraction-là, je peux la simplifier. Ça se divise par 5 au numérateur et au dénominateur. Moins 12, 1e. Mais tu ne peux pas laisser ça comme ça. Moins 12, ça se divise par moins 1, ce qui va me donner moins 12. Tu dois réduire à son maximum. Si tu es un peu paresseux comme moi, je te suggère de simplifier avant de multiplier. Simplifier, c'est se simplifier la vie. Revoyons l'algorithme. Alors, si possible, on simplifie un numérateur avec un dénominateur. N'importe quel numérateur avec n'importe quel dénominateur. On multiplie les numérateurs ensemble, on multiplie les dénominateurs ensemble. S'il y a lieu, on simplifie la fraction. Voici un exemple qui ne se retrouve pas dans tes notes de cours. La modification, je multiplie 3 x 25, 100 x 12. La multiplication, elle est commutative. Donc, si je pourrais inverser le 25 et le 3 de place. En les remettant en fraction, j'aurai 25 sur 100 x 3 sur 12. Chacune de ces fractions se simplifie. La première se divise par 25 au numérateur et au dénominateur, ce qui me donne un quart. La deuxième se simplifie par 3 au numérateur et dénominateur, qui me donne un quart. 1 x 1, 1. 4 x 4, 16. J'aurais pu tout simplement venir simplifier sur ma fraction au départ. Donc, je simplifie mon 25 et mon 100. Les deux se divisent par 4, par 25, pardon. 25 divisé par 25, 1. 100 divisé par 25, 4. Je simplifie le 3 et le 12. Je divise par 3. 3 x 3, 1. 12 x 3, 4. Et je multiplie mes numérateurs ensemble. Je multiplie mes dénominateurs ensemble. C'est comme ça qu'on fera à partir de maintenant. Tu peux essayer le premier exemple, faire pause sur la vidéo, essayer par toi-même et voir si tu as bien réussi. Je vais les faire avec toi. Le 75 et le 100, ça se divise par 25 au numérateur et au dénominateur. Donc, 75 divisé par 25, 3. 100 divisé par 25, 4. 77 et 88, ça se divise par 11 au numérateur et au dénominateur. Une fois que j'ai simplifié, je multiplie. 7 x 3, 21. 4 x 8, 32. Deuxième exemple. Alors ici, je peux simplifier 851 avec 851. Le 64 avec le 640 vont se diviser par 64. Il va me rester 1 au numérateur et 10 au dénominateur. Je multiplie mes numérateurs ensemble. 1 x 1, 1. 1 x 10, 10. 1 dixième. Troisième fraction, exemple C. Le moins, on a vu qu'on le laissait au numérateur. Ici, je peux simplifier le 25 et le 55. Ça se divise par 5. Et je peux simplifier le 24 et le 36 par 12. Ce qui va me donner moins 2 tiers. Et oui, tu peux simplifier la fraction. Toujours n'importe quel numérateur avec n'importe quel dénominateur. Je multiplie mes numérateurs. Moins 2 x 5, moins 10. 3 x 11, 33. Exemple D. Alors ici, on va simplifier le 49 avec le 56. Toujours le moins au numérateur. Donc, moins 7 et 8. Et ensuite, je vais simplifier le 27 et le 72 qui se divisent tous les deux par 9. Tu gardes toujours le moins au numérateur. 27 divisé par 9, moins 3. 72 divisé par 9, 8. Je multiplie mes numérateurs entre eux. Et là, j'ai oublié. On ne peut pas simplifier le 8 et le 8 parce que ce sont deux dénominateurs. Tu peux toujours simplifier un numérateur avec un dénominateur. Mais pas les numérateurs entre eux et pas les dénominateurs entre eux. Je multiplie mes numérateurs. Moins 7 x moins 3. Ce qui va me donner 21. 8 x 8, 64. Dernier exemple. Alors là, tu as une série de modifications. C'est la même chose. Tu peux toujours simplifier n'importe quel numérateur avec n'importe quel dénominateur. Alors moi, j'ai commencé par simplifier le 43 avec le 43. Ensuite, j'ai simplifié le 17 avec le 17. J'ai simplifié le 12 et le 48. Les deux se divisent par 12. Et j'ai simplifié le 4 et le 20. Tu as toujours le droit de simplifier n'importe quel numérateur avec n'importe quel dénominateur. Et là, je me retrouve avec quelque chose de beaucoup plus simple à multiplier. 1 x 1 x 1 x 1, ce qui va me donner 1. 4 x 1 x 1 x 5, 20. Ce qui me donne 1 vingtième. Ça termine les notes de cours pour la multiplication de fractions. Tu es maintenant prêt et prêt pour les exercices. Nous ferons aujourd'hui le 8, exponentiation avec les fractions. Je te rappelle qu'en tout temps, tu peux mettre la vidéo sur pause. Si jamais, je fais trop vite. Premier exemple. Ici, il y a des parenthèses. Donc, c'est toute la fraction 3 cinquième qui est affectée de l'exposant 2. Ça nous donnera 3 cinquième x 3 cinquième. Tu multiplies les numérateurs entre eux. 3 x 3, 9. 5 x 5, 25. À l'exemple B, il n'y a pas de parenthèse. C'est seulement le numérateur qui est affecté de l'exposant 2. Le dénominateur n'a rien. Je vais donc avoir 3 x 3 sur 5. Tu multiplies 3 x 3, 9, cinquième. L'exemple C, toujours pas de parenthèse. Le numérateur n'a pas d'exposant. Et le dénominateur a un exposant. Donc, c'est juste le 5 qui a l'exposant 2. Ce qui me donne 3 sur 5 x 5. 3, 25e. À l'exemple D, nous avons ici un nombre fractionnaire. Comme tu l'as vu pour la multiplication de fractions, tu dois toujours transformer le nombre fractionnaire en fractions. 2 x 5, 10. Plus 3, 13. Ça sera donc 13 cinquième qui est élevé au carré. Les parenthèses sont importantes. C'est 13 cinquième x 13 cinquième. 13 x 13, 169. 5 x 5, 25. Ma réponse, 169, 25e. L'exemple E. Alors, j'ai encore un nombre fractionnaire que je vais devoir transformer en fraction. Et j'ai le moins qui est ici. Alors, je le transforme. Le moins, je ne m'en occupe pas pour l'instant. 1 x 4, 4. Plus 3, 7 quarts. C'est donc moins 7 quarts au carré. Les parenthèses sont importantes. C'est moins 7 quarts x moins 7 quarts. Un négatif x négatif, positif. 4 x 4, 16. Voilà pour l'exponentiation. On va maintenant faire des chaînes d'opérations. L'exercice 9. Si tu veux, tu peux les essayer par toi-même. Faire pause. Et par la suite, venir vérifier si tu as la bonne réponse. Je vais les faire au complet. Je te rappelle les priorités d'opérations. Donc, parenthèses, exposants, division, modification dans l'ordre rencontré, addition et soustraction dans l'ordre rencontré. Exemple A. Priorité d'opération, parenthèses. Ici, la parenthèse, c'est pour l'exponentiation. C'est juste pour me signaler c'est quoi la base, me signifier c'est quoi la base. Alors, allons-y avec les exposants. Je peux faire mes deux exposants en même temps. 6 au carré, 36. 2 x 2, 4. 3 x 3, 9. Par la suite, ce qui a priorité, ce sera la modification. Et on se rappelle que la modification est la seule et unique opération où j'ai le droit de simplifier. Toujours un numérateur avec un dénominateur. Ici, je peux simplifier le 3 et le 9. Les deux se divisent par 3. Et je peux simplifier le 8 et le 36. Les deux se divisent par 4. Je multiplie mes numérateurs entre eux. 1 x 2, 2. 9 x 3, 27. Lorsqu'on additionne des fractions, on doit les mettre sur un dénominateur commun. Ici, mon dénominateur commun sera 27. Cette fraction-là, je n'y touche pas. Qu'est-ce que j'ai fait à 9 pour l'emmener à 27 x 3? Ce que j'ai fait au dénominateur, je le fais au numérateur. 4 x 3, 12. J'additionne par la suite mes numérateurs. 2 plus 12, ce qui me fait 14. Et ça demeure sur 27. 14, 27e. Exemple B. Ici, il y a des parenthèses. Donc, une soustraction, je dois mettre sur un dénominateur commun. Mon dénominateur, c'est 40. Alors, j'ai fait x4, x4 au numérateur. J'ai fait x5, x5 au numérateur. 28 moins 25, ce qui me fait 3 40e. Parenthèse terminée. Exposants. Je vais venir faire mes deux exposants qui sont ici. 2 x 2, ce qui va 2 à la 3, pardon. 2 x 2, 4 x 2, 8. L'exposant est 2. C'est sur toute la fraction. 3 x 3, 9. 40 x 40, 1600. J'ai terminé avec les exposants. Priorité, multiplication. Lorsque je multiplie par un entier, mon dénominateur ici est 1. Alors, la première chose que je vais faire, je vais venir mettre sur 1. Par la suite, la modification est la seule et unique opération où j'ai le droit de simplifier. Toujours un numérateur avec un dénominateur. Je multiplie. 2 x 8, 16. 1 x 1, 1. Et finalement, l'addition, 16 unième plus 9 sur mes 600. 16 unième, ce qui me fait 16. Ici, je n'ai pas besoin de mettre sur un même dénominateur. 16 entier plus 9 sur mes 600. Donc, 16 entier et 9 sur mes 600. Voilà, ça termine nos deux exemples. Tu es maintenant prêt et prête pour les exercices. Bonne fin de journée!